Cet épisode est commandité par Tabletop Café. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se fait une partie de Black Angel. Mais si vous voulez savoir comment faire la mise en place ou les règlements plus en détail, vous pouvez tout simplement cliquer sur le « i » ici en haut pour voir les autres vidéos. Mais juste avant qu'on commence, j'ai oublié de remettre à leur place quelques petites choses après la vidéo des règles. Donc premièrement, les disques, le rouge et le bleu, auraient dû être sur le 5 où il y a la petite flèche. Ensuite, les cartes rouges avec un « X » n'auraient pas dû être sur le plateau. Les deux petits cubes entourent des trois cartes rouges non plus. Et dernière chose, j'aurais dû commencer avec seulement un cube de débris dans mon inventaire et non deux puisque je suis le premier joueur. Donc dans cette partie, je vais jouer une partie à deux joueurs. Donc je vais avoir un joueur fictif ici. Donc durant la partie, on va pouvoir prendre ses dés. Et puis pour cette partie, je vais jouer contre Rex. Et puis je vais être le premier joueur. Donc durant mon tour, la première chose que je peux faire, c'est le début de la séquence A. Donc si je veux, je peux prendre une de mes cartes que j'ai ici. Donc on commence toutes avec une de chaque couleur. Puis je pourrais les placer sur le côté de mon plateau ici pour activer différentes tuiles qui sont ici. Mais je pense que pour l'instant, je vais attendre. Je n'utiliserai pas mes cartes tout de suite. Je peux les tourner aussi, voir ce qu'il y a de l'autre côté. Puis, mais je pense que je vais attendre. Je vais attendre au moins d'avoir une ou deux de plus. Ça va être plus avantageux. Ensuite, vu que j'ai décidé de ne pas utiliser mes cartes, en tout cas pas tout de suite, je peux prendre un des dés. Donc je peux prendre un des miens gratuitement. Ou je peux prendre pour une ressource le dé de quelqu'un d'autre. Mais j'ai déjà un 3 ici. Puis je pense que je vais le prendre avant qu'un de mes adversaires puisse le prendre. Le joueur fictif ici, il ne prend pas les dés. C'est juste que ça nous donne accès à plus de dés lors de la partie. OK, je viens d'enlever quelques cartes rouges. J'avais oublié de les enlever parce que je venais de faire l'autre vidéo sur le règlement. Donc normalement, je serais censé avoir juste les deux cartes rouges qui sont ici. OK, ce que je vais faire, même si j'ai le 3, je vais attendre. Mon adversaire a un 3 aussi, donc il n'y a pas grand chance qu'il vienne chercher le mien. Donc je vais prendre mon 2, puis je vais l'envoyer ici. Puis en plus, il n'y a pas de ravageur. Donc je n'ai pas besoin de m'inquiéter de tout ça. Puis maintenant, je peux dépenser jusqu'à 2 points pour acheter une tuile. Les deux ici, ils coûtent 2 et celle-ci, ils coûtent 1. Donc je peux soit acheter seulement celle-ci, mais il va me rester 1 que je ne pourrais rien faire avec, ou une des deux qui vaut 2 points ici. Donc si je prends celle-ci et que je réussis à l'activer, je vais pouvoir piger 2 cartes de mon choix, d'une couleur de mon choix, puis d'en garder une. Si je prends celle-ci et que je réussis à l'activer, je vais pouvoir avoir un débris que je vais pouvoir ajouter à mon inventaire. Et puis celle-ci, je vais pouvoir bouger un de mes vaisseaux de 2 places. Mais je pense que je vais commencer avec celle-ci. Donc ça devrait me donner plus de débris qui va être quand même assez important pour le reste de la partie. Fait que je vais venir la placer ici. Donc je dois la mettre sur le côté puis pousser les autres tuiles. Comme ceci. J'aurais pu aussi la mettre en bas ou n'importe où. Mais maintenant, lorsque je vais être capable de mettre une carte ici, une carte bleue, je vais pouvoir activer les deux en même temps. Ok, donc c'était la deuxième phase de la séquence A. Maintenant, il me reste la troisième. Donc puisque j'ai pris un dé jaune, je vais piger une carte jaune que je vais rajouter dans mes mains. Ensuite, le dé va aller au centre. Puis si j'aurais avec les règlements avancés, bien j'en pigerais deux puis j'en garderais une. Ok, maintenant ça va à Rex. Donc Rex aussi a ses cartes. S'il veut, il pourrait en jouer une pour activer quelque chose. Mais je pense que lui aussi va attendre. Puis, puisque Rex a un deux ici, il va prendre son deux puis il va venir le placer ici. Ce que ça veut dire, c'est qu'il peut attaquer les cartes rouges. Donc puisqu'il y a deux puis qu'il y en a deux, c'est parfait. Donc il ne part pas de coup. Donc il va pouvoir prendre les deux cartes, comme ceci. Puis les mettre dans ses mains, comme ceci. Puis ce qui est important avec les cartes rouges, c'est que quand on met par exemple une carte jaune, je peux seulement activer les tuiles jaunes. Donc si ma bleue serait ici, seulement la jaune serait activée. Par contre, si on met une rouge, toutes les tuiles, peu importe la couleur, sont activées. Soit dans la rangée ou qu'on les met vers en bas, dans la colonne. Donc ensuite, même chose. Il prend le dé, puis on le tasse au milieu. Ensuite, il va piger une carte verte, puisqu'il y avait un dé vert. Puis il peut l'ajouter dans ses mains. Ensuite, ça revient à mon tour. Puis, je pense que ce que je vais faire, je vais essayer d'avoir une autre technologie. Donc je vais payer une ressource, puis je vais acheter le dé du joueur fictif. Donc puisque c'est le joueur fictif, il va avec les autres ici à côté. Donc je ne le donne pas à l'autre joueur. Donc en prenant le dé, je vais m'en aller ici. Ça va me permettre d'acheter encore une fois un autre tuile de technologie. Puis je vais prendre celle-ci. Et puis je vais l'ajouter ici. Puis j'aurais pu prendre des cartes, mais je vais attendre. Parce qu'au prochain tour, je vais prendre ma carte verte. Puis je vais venir activer les deux tuiles qui sont ici. Donc maintenant, puisque j'ai pris un dé jaune, je vais pouvoir prendre une carte jaune de plus. Puis maintenant, je dois m'assurer de ne pas dépasser six cartes. Les cartes rouges, par contre, ne comptent pas. Donc ici, je suis rendu à cinq, donc je suis encore correct. Maintenant, ça revient à Rex. Puis Rex va prendre son dé avec le trois. Puis il va venir enlever le dommage qui est ici. Donc, quand tu enlèves le dommage ici, tu peux soit le mettre dans ton inventaire, ou tu peux le mettre sur une des tuiles pour activer la tuile. Puis Rex va activer la tuile ici, en premier. Donc, ça lui permet de prendre un de ses robots de la salle de repos, puis de l'ajouter à quelque part ici pour avoir plus de dés. Où est-ce qu'il voudrait avoir plus de dés? Soit les verts, peut-être, pour combattre encore plus. Donc, si on regarde les cartes, il y a deux vertes. Donc, peut-être qu'il voudrait utiliser les vertes pour faire des explorations des missions. Puis, pour faire la mission avec une carte verte, il va lui falloir plus de dés verts. Donc, tiens, on va faire ça. Rex va prendre son robot, puis il va le placer ici. Puis, puisqu'il vient d'ajouter un robot, ici, le robot du joueur fictif est tout simplement enlevé. Donc, c'était son action avec celle-ci. Il lui reste un cube, et puis, je crois qu'il va tout simplement le placer ici pour obtenir un débris ou une ressource. On va prendre une ressource, tiens. Oh, puis ici, on doit bouger le dé. Ensuite, on bouge le dé, puis Rex n'a pas utilisé ses cartes encore pour faire ceci. Maintenant, ça revient à mon... Oh, il doit piger la carte. Donc, il avait pris un dé bleu, donc il doit piger une carte bleue. Encore une fois, on doit s'assurer qu'il ne dépasse pas 6. Les cartes rouges ne comptent pas. Donc, lui aussi est à 5, donc il est encore correct. Maintenant, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais activer, je vais prendre ma carte verte et l'activer, l'arranger ici. Donc, ici, je peux piger deux cartes de la couleur que je veux, puis je vais en piger deux vertes, puis je vais en garder une de mon choix. Donc, ici, celle-ci va être activée seulement lorsqu'elle sort du plateau, puis celle-ci va être activée lorsque j'envoie un dé. Voyons voir. Celle-ci, ça veut dire que si je dépense un robot et une carte de la couleur de mon choix, je vais pouvoir avoir trois points quand je vais venir faire une mission sur cette carte. Et ici, lorsqu'elle va sortir, j'aurai trois points. Je crois que je vais prendre... Je crois que je vais prendre celle-ci. Puis celle-ci est tout simplement discartée. OK, ensuite, je dois choisir un dé. Je crois que je vais prendre mon 3 ici et aller ici. Donc, ça va me permettre justement d'utiliser la carte que je viens d'avoir, puis je vais l'envoyer. Donc, premièrement, ça me permet d'envoyer un petit robot. Donc, puisque j'ai un vaisseau de libre ici et un robot de libre dans la salle de repos, je peux les mettre ensemble. Puis, je peux bouger jusqu'à trois. Maintenant, cette carte ici va me donner des points aussitôt qu'elle sort. Donc, quand quelqu'un va faire la séquence B, la tuile ici va être enlevée, puis elle va être mise en avant. Donc, toutes les cartes qui sont ici vont être enlevées, donc vont être éjectées. Puis, c'est ça que je veux. Donc, je pourrais me déplacer, puis me rendre peut-être ici. Ici, par contre, c'est risqué parce que si je me fais éjecter, je vais perdre mon robot. Donc, je vais peut-être m'arrêter ici. Donc, je vais peut-être faire juste un déplacement, ou je pourrais peut-être me rendre ici. Comme ça, je peux cacher. Vous ne le voyez pas ici, par contre. Donc, ici, il y a un petit symbole rouge. Donc, quand je mets une carte, je dois regarder s'il y a des symboles rouges alentours. S'il y a des symboles rouges, je dois rajouter des cartes ravageurs sur le plateau. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, si je la mets ici, premièrement, je cache le symbole rouge. Donc, si on met des cartes alentours, le symbole rouge n'aura pas d'effet. Puis, en même temps, il n'y a pas de symbole rouge, donc je ne suis pas obligé d'en rajouter. Parce que si je viens de mettre ici, j'ai deux symboles rouges, il faut que j'ajoute deux cartes. Donc, je vais me déplacer ici. Donc, je vais faire un, deux, puis je peux prendre un de mes petits robots ici au centre, puis l'ajouter sur la carte pour montrer que c'est moi qui est le propriétaire de la carte. La carte devrait sortir quand même assez vite. Ça devrait me donner du temps pour ce petit robot-là de partir, puis ne pas être éjecté en même temps. OK, donc c'était mon action. Le dé revient ici. Maintenant, je peux prendre une carte verte, l'ajouter dans mes mains. Et puis, c'est autour de Rex. Et puis, Rex, je crois que, tiens, puisqu'il reste une tuile avec un 1, c'est ça qu'il y a. Donc, il va prendre et puis acheter la tuile ici. Puis, il va venir l'ajouter, tiens, ici. Donc, il le pousse vers le haut, comme ça. Puis, encore une fois, il va garder ses cartes pour l'instant. Puis, puisqu'il a pris un des jaunes, il va pliger une carte jaune. Puis, maintenant, il est rendu à 6 cartes. Donc, au prochain tour, ça va être utile d'utiliser ses cartes, justement, pour ne pas être obligé de discarter pour rien. Maintenant, ça revient à mon tour. Il me reste un dé. Puis, pour le bleu, ça ne sert à rien, vraiment, de venir ici. Si je viens ici, je n'ai pas de petit vaisseau. Par contre, ce que je peux faire, je peux prendre ma carte rouge. Donc, avant de choisir mes dés, je vais choisir de prendre la carte rouge, la placer juste en bas, ici. Puis, je vais pouvoir activer toutes les tuiles qui sont ici, puisque c'est une carte rouge. Donc, celle-ci, j'ai le choix entre une ressource ou un débris. Je n'ai plus de ressources. Donc, je vais prendre une ressource. Ensuite, ici, je peux prendre un vaisseau, ou je peux déplacer de deux le vaisseau qui est d'ici. Mais je n'ai plus de vaisseau. Donc, je vais prendre un autre vaisseau. Puis, celle-ci, deux cartes de la couleur de mon choix. Puis, j'en garde une. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai beaucoup de jaune, une verte, puis une bleue. Je crois que je vais y aller avec les bleus. Tiens. Donc, j'ai deux cartes bleues. Encore une fois, celle-ci, on discarte. En tout cas, quand on met notre dé ici, puis qu'elle est dans l'espace, qu'on met notre dé, on va pouvoir discarter les cubes bleus pour deux points chaque. Ou ici, on va pouvoir gagner soit trois ressources ou trois points. Oh non, pardon. Celui qui est en possession de la carte, donc un petit robot comme ceci, sur la carte, va avoir trois ressources. Puis, ceux qui ont des vaisseaux sur le côté, donc comme ceci, ici, vont pouvoir avoir trois points. Donc, encore une fois, celle-ci, il faut mettre des dés, puis celle-ci, c'est simplement quand elle se fait éjecter. Fait que je pense que... Tiens, je vais y aller avec celle-ci. On va faire différente. Puis, celle-ci est tout simplement discartée. Maintenant, ça revient à Rex. Il ne lui reste plus de dés. Il pourrait les acheter, soit d'ici ou ici, pour dépenser, et lui dépenser une ressource. Au lieu de faire la séquence B. Je pense que c'est ça qu'il va faire. Mais avant, on va utiliser une des cartes. Donc, puisque Rex a deux tuiles, ici, jaunes, on va choisir une des deux jaunes. Celle-ci, ça donne trois points pour chaque carte verte qu'on va avoir en notre possession dans l'espace, lorsqu'elle se fait éjecter. Puis, Rex a présentement deux cartes vertes. Donc, s'il arrive à les placer sur le jeu, et que celle-ci se fait éjecter, ça va être six points. Donc, on va garder celle-ci, puis on va mettre celle-ci, comme cela, pour activer les cartes qui sont ici. Les tuiles, pardon. Oh! Mais celle-ci, je ne peux même pas m'en servir. Ça serait de bouger un vaisseau, mais je n'ai pas de vaisseau encore de sortie. Par contre, je peux les... Oh! Non, je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est utiliser celle-ci. Hum! On va l'utiliser quand même. De toute façon, si je ne l'utilise pas, je la perds. Puis, je voudrais garder quand même mes autres. Donc, je vais activer celle-ci, par contre, pour que je puisse prendre un petit vaisseau, comme ça. Puis, maintenant, Rex doit décider les dés. Puis, je pense qu'il voudrait mettre une expédition pour le verre. Donc, il faudrait qu'il prenne celle-ci. Il va payer une ressource, comme à la banque, si on veut, puisque le dé n'est pas à moi. Il va le mettre ici. Donc, il peut prendre un de ses vaisseaux, puis un de ses robots, pour l'envoyer à quelque part ici. Donc, voyons voir. Donc, il va lui falloir quand même du temps pour mettre les deux vertes et la jaune. Donc, on ne veut pas que les cartes sortent tout de suite. Donc, c'est plus avantageux si Rex va plus vers l'avant. Ça va lui donner plus de temps pour être capable de faire l'émission des trois. Donc, on va commencer avec... Tiens, celle-ci. Puisque celle-ci doit sortir. Donc, on va... Tiens, on va la mettre ici. Donc, Rex va se déplacer seulement de un. Puis, il va venir ici. Puis, quand on se déplace aussi, on a des météorites, des météores ou peu importe. Donc, il y a des astéroïdes. Et puis, on ne peut pas se déplacer à travers. Par contre, le Black Angel, lui, il peut passer à travers, mais pas nous. Donc, il va venir ici. Il va prendre un de ses petits robots et le placer sur la carte, comme ceci. Donc, maintenant, quand elle va sortir, ça va lui donner trois robots. Puis, s'il y a des vaisseaux sur le côté, chaque vaisseau va obtenir trois points. Maintenant, puisqu'il a choisi un des verts, il va prendre une carte verte. C'est excellent parce que c'est ça qu'il veut. Puis, l'ajouter à ses cartes. Maintenant, ça revient à mon tour. Puis, il me reste un dé. Qu'est-ce que j'ai comme carte bleue ici? Puis, j'ai un total de combien? Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Mais, si je prends mon dé 1, puis je l'envoie ici, je vais pouvoir prendre une de mes cartes bleues, puis les mettre ici. Puis, j'ai déjà un vaisseau, puis j'ai des robots de disponibles. Donc, je vais pouvoir le faire. Oh! Juste avant, j'ai oublié ici. On a les petites tuiles vertes. Donc, les tuiles vertes auraient été ajoutées ici. De cette façon. Donc, je crois que je vais envoyer celle-ci, pour essayer d'avoir des ressources, si j'envoie mes dé là. Donc, en mettant mon dé ici, je peux me déplacer de 1. Donc, je vais me déplacer ici. Ou est-ce que je voudrais prendre lui, puis me déplacer? Au lieu d'en prendre un nouveau. Oui, on va tout simplement déplacer celui que... Parce que lui, quand il sort, ça me donne 3 points de plus aussi. Fait que, quand la carte ici sort, ça me pourrait me donner 6 points au lieu de juste 3. Mais je vais le perdre. Donc, est-ce que je suis prêt à le perdre? Pour 3 points. Je pense qu'on va le garder. On est quand même encore au début de la partie. Fait que c'est quand même assez important. On va tout simplement l'envoyer ici. Un déplacement de 1. Construire la carte. Je prends un de mes petits robots pour dire que la carte est à moi. Et voilà. Puis maintenant, ici, on a un bleu et un vert. Donc, dans l'ordre indiqué, je vais placer un bleu. Et une verte. OK. Donc, j'ai joué un des bleus. Donc, je peux piger une carte bleue. Puis, j'ai un total de 6 encore. Donc, je suis correct. Maintenant, Rex. Voyons voir. Donc, est-ce qu'il veut acheter le D ici? Ou faire la séquence B? Oh, oh, oh. Désolé, encore une fois. Il y a un petit symbole rouge ici. Donc, ça veut dire qu'on doit rajouter une carte rouge. Donc, on va piger une carte rouge. Ici, on a un 5. On va le placer dans le 5. Puis, on va ajouter un cube. Puis, la carte bleue était correcte puisqu'il n'y avait pas de symbole à côté. Donc, je crois que Rex va faire la séquence B. Ce n'est pas son avantage de prendre le bleu. Il va attendre. Puis, pour la séquence B maintenant. Donc, on a plusieurs choses qu'on doit faire. La première chose, C'est qu'on doit regarder le nombre de dés qu'on doit prendre. Donc, ici, il y a deux robots. Donc, on va prendre deux dés. Ici, il y a un robot. On va prendre un dés. Ici, il y a un robot. Donc, il va prendre un dés. Puis, il va les rouler. Puis, il peut les ajouter dans son comportement. Maintenant, s'il veut, il peut prendre une ressource pour pouvoir barrer un dés. Donc, personne n'aurait accès à ce dés-là s'il veut. Mais, je crois qu'il va attendre. Le vaisseau n'a pas beaucoup de dommages. Puis, un dés bleu, pour l'instant, ce n'est pas le plus attrayant. Si ce serait le jaune qui aurait un 3, là, ça vaudrait peut-être la peine parce que c'est là qu'on peut obtenir la technologie. Donc, pour l'instant, Rex ne dépensera pas sa ressource pour ça. Ensuite, les petits cubes qui sont sur les tuiles de technologie vont retourner dans l'inventaire et les cartes qui sont alentours vont être discartées. Et ensuite, le Black Angel va avancer. Donc, il va avancer de 1. La tuile ici va être tout simplement enlevée et puis tournée. Puis, on va glisser les autres vers le bas. Puis, on va l'ajouter en haut, comme ceci. Maintenant, ça revient à mon tour. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire? Je n'ai plus de dés, mais je pourrais en acheter. Il me reste encore une ressource. Est-ce que je veux l'acheter ou faire la séquence B, moi aussi? OK, donc, j'ai dû péser sur pause, mais j'ai complètement oublié de péser sur play après, puis j'ai eu le temps de jouer deux tours. Donc, ce que j'avais fait, il y avait le dé numéro 3 ici. Donc, j'avais une ressource. J'ai dépensé une ressource pour acheter le 3. Puis, je l'ai mis sur la carte qui était ici. Donc, avec le 3, ça me permet d'avoir deux fois la ressource fois le nombre de dés ici. Donc, j'ai un 3, donc fois 2, 6. Donc, ça m'a permis d'avoir 6 ressources. Puis, j'avais aussi utilisé la carte bleue ici pour me donner un cube rouge et un deuxième cube rouge. Donc, c'est pour ça que je suis rendu à 4. Puis, ensuite, j'avais pigé une carte bleue. Puis, pour Rex, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris le dé, donc un 2 qui était ici. Donc, je l'avais placé ici pour pouvoir prendre le petit vaisseau qui était ici, se déplacer sur la case verte ici, ensuite pouvoir prendre possession. Puis, j'ai pas utilisé de carte. Et ensuite, donc, ça descend. Puis, la raison que je voulais faire ça, c'est parce que je vais avoir le plus de cartes possibles. Donc, pour pouvoir faire celle-ci, donc à date, ça me donne 6 points pour quand cette carte va être éjectée. Donc, mon but, ça va être de revenir ici, mon Rex, ça va être de revenir ici ou ici pour construire cette carte ici pour pouvoir avoir plus de points. Mais voyons voir s'il va être capable parce qu'il y a plus puis j'ai une carte verte, donc maintenant, il y a 2 cartes vertes. Voyons voir s'il va être capable d'en construire un autre aussi juste avant de pouvoir mettre sa jaune. Puis, il a justement pigé sa carte verte, donc c'est pour ça qu'il y en a 2. Maintenant, ça revient à mon tour. Puis, j'ai beaucoup de ressources. Je pourrais dépenser des ressources pour utiliser les dés. Ou sinon, je fais tout simplement la séquence B. Ouais, je vais faire la séquence B, donc je dépenserai pas de cartes. Les cartes qui sont ici sont discartées. Ensuite, je peux rouler mes dés. Donc, j'en ai encore un dans chaque. J'en ai pas ajouté, donc je vais rouler seulement un dé de chaque couleur. Donc, je vais avoir les dés qui sont ici. Puis, j'ai pas de petits cubes rouges, j'ai pas besoin de les monter. Et puis, dernièrement, la carte ici, donc dans le coin, on le voit pas trop trop, mais la carte ici dans le coin va être éjectée. Donc, puisque c'est moi qui en avait à possession, je vais avoir trois points. Puis, puisqu'il n'y a pas de vaisseau ici, donc personne va avoir le trois points pour le côté droit. Donc, mon petit robot revient ici. La carte va être enlevée du jeu. Ensuite, on va prendre la tuile, la tourner, les descendre, puis le Black Angel avance de 1. OK. Donc, ça revient à Rex. Donc, Rex a seulement trois cartes, donc il y a encore de l'espace pour en prendre, mais je pense que lui, il faudrait qu'il réussisse à aller s'acheter plus de cartes, plus de tuiles ici. Puis maintenant, on a deux tuiles au coup de 1, donc ça vaudrait peut-être la peine avec son dé. Ou s'il veut, il peut acheter mon dé pour une ressource, puis acheter deux tuiles. Je pense que qu'il va faire, il va dépenser une ressource, puis vu qu'il va acheter mon dé, il va me le donner, donc ça devient, ça devient à moi. Puis, il va acheter, donc avec le 2, ici, il va prendre les deux tuiles. Maintenant, on va, tiens, on va toutes les placer ici. Comme ça, quand je vais mettre une carte verte ici, je vais pouvoir activer les trois. Excellent. Puis maintenant, on tasse le dé, on n'a pas besoin de rien faire ici, puis on prend une carte jaune pour Rex, puisque c'était un dé jaune. maintenant, ça revient à mon tour. Oh, encore une fois, quand j'ai mis la carte ici, il y en avait deux, donc il faut en pliger deux cartes. Oh, le 2 ici. Et puis, on a deux symboles, donc une deuxième carte, puis le numéro 1. Donc, quand Rex est venu ici, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut simplement placer un cube rouge, puis on va le placer, tiens, sur le 2. Peu importe, de toute façon, il faut les rouler. Donc, quand on prend ce dé-là, on va perdre un point. Oups! Puis on serait censé être ici. puis aussi, je crois que tantôt, j'ai oublié d'avancer trois points aussi. Donc, je suis rendu à huit points. Comme vous voyez, il y a beaucoup de règles, donc ça peut être facile de se perdre et d'oublier quelques petites choses ici et là, mais je fais le moins possible pour en oublier le moins possible. OK, donc Rex aurait terminé son tour, maintenant ça reviendrait à moi. Est-ce que je veux jouer une de mes cartes ici? Je pense que pour l'instant, ça va. Oh, j'ai six cartes aussi. Où est-ce que je veux aller faire une mission? Comme ça, au moins, je pourrais m'en débarrasser d'une. J'ai un 1, puis un 1 ici. Je pourrais prendre peut-être le bleu. Donc, si je prends le bleu, je peux me déplacer de 1. Je suis ici, je pourrais aller ici. Donc, je pourrais placer une carte bleue ici. Puis, pour aller en mission, ça serait ici. Il n'y a pas de carte rouge, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon dé avec le 1. Je vais le placer ici. Je vais avoir de placer le 1. Puis, voyons voir quelles cartes. Donc, j'ai le choix entre ces deux cartes-là. Celles-ci, c'est les deux, c'est des cartes actives. Donc, il faut mettre des dés pour les activer. Je peux avoir une ressource, puis un robot. Ou ici, je peux échanger deux cubes rouges pour trois points. Mais, pour l'instant, je n'ai pas vraiment l'intention d'échanger mes cubes rouges. Donc, je vais y aller avec celle-ci. Donc, je vais la placer ici. Puis, maintenant, il me reste juste un petit robot par contre. il va falloir que je réussisse à en ajouter. Oui! Donc, on tasse le dé, on prend une carte bleue, puis je l'ajoute dans mes mains, puis encore une fois, je suis correct à 6. Maintenant, Rex, voyons voir. Qu'est-ce qu'il voudrait faire? Donc, il y a un 0, puis un 1, mais il peut aussi acheter les dés qui sont ici. Oh, puis j'ai oublié aussi. Encore une fois, désolé, mais quand j'ai fait ma séquence B, on aurait dû le faire la même chose pour le joueur fictif. Oh, pas le vert, par contre, parce que son robot a été enlevé. Donc, on arrête les dés ici pour le joueur fictif. Donc, Rex, maintenant, a accès à ces dés-là aussi. je pense que Rex veut aller... Est-ce qu'il pourrait peut-être mettre... Oh, ça va pas... Il faut que... on va perdre. Donc, Rex voulait utiliser celle-ci pour obtenir 3 points, mais quand celle-ci va sortir, même s'il réussit à la placer ici, ils sont sortis ensemble. Donc, il ne restera pas assez de cartes pour avoir le 3 points, donc il n'y aura pas de 3 points avec celle-ci. OK. Donc, ce qu'on va faire, on va se déplacer de 1. Mais Rex va être obligé de prendre une de sa dernière ressource, par contre. Je prépare de prendre mon dé. Hum. Je pense que... De toute façon, il n'y aura pas le temps de prendre les 2 cartes. Donc, on va prendre une des 2 cartes et on va prendre celle-ci. Je n'ai pas de carte bleue vraiment sur le terrain. Donc, je vais la placer ici pour activer toutes les tuiles qui sont ici. On va commencer avec ça. Après ça, on va voir. Donc, celle-ci. Donc, il peut prendre un de ses robots puis il est placé quelque part ici. Je pense qu'on va y aller avec le jaune. Tiens. Parce que la technologie, c'est assez important. C'est surtout comme ça qu'on va avoir des points. Donc, plus vers la fin de la partie, on va commencer à jeter ceux-là pour avoir plus de points. Après ça, on doit faire celle-ci. Donc, un point de victoire. Puis celle-ci, on va prendre un de ses robots à côté puis on va l'envoyer ici. OK. Maintenant, il va falloir qu'il prenne un dé. Puis, voici ce qu'il va faire. Il y a trois petits cubes. Donc, il va acheter le dé ici puisque c'est le joueur fictif. La ressource va ici. Puis, on va le placer ici. Donc, il va pouvoir prendre les trois petits cubes qui sont ici puis on va pouvoir les placer sur le plateau. On va activer celle-ci encore une fois pour qu'il puisse prendre un autre robot puis l'ajouter ici. Ensuite, on va prendre celui-ci puis on va l'ajouter ici. Fait que là, il va y avoir deux dés de chaque couleur. Donc, je risque d'être obligé d'utiliser mes ressources pour aller acheter ces dés parce que moi, il va me manquer des dés. Oh, puis le joueur fictif est tout simplement enlevé puisqu'on a rajouté un robot. Donc, le joueur fictif en fait est comme sorti de la partie. une fois que les deux dés ici ont été pris. Puis, son dernier petit cube, ici, il y a un zéro. Donc, si j'arrive à me déplacer, par exemple, si je le mets ici, puis je me déplace de deux. Donc, peut-être un, deux, ou juste un, peut-être deux, tiens. Puis, je vais pouvoir prendre ce dé-là le prochain coup, puis avec un zéro, je vais pouvoir rester à la même place puis mettre une carte verte. Donc, je vais quand même être capable de prendre avantage de mon zéro. Donc, ça, c'est une bonne idée. Donc, je vais le placer ici. Puis, c'est tout. Donc, on prend une carte bleue pour Rex, puis il est rendu avec un total de six cartes maintenant. Donc, trois cartes bleues, deux cartes jaunes, puis une carte verte. Donc, ça revient à mon tour. Voyons voir. Donc, j'ai trois jaunes. Puis, je crois que, j'ai assez de ressources, j'ai pas besoin d'activer mes ressources, mes tuiles bleues. Voyons. OK. Je crois que, peut-être la verte. Je crois pas que pour l'instant, ça vaut la peine, la verte. Donc, je pourrais peut-être les... Ah, mais ici, je reprige une autre carte. Donc, ça ne vaut pas vraiment la peine. Mais ici, je voudrais l'activer parce qu'il va me falloir d'autres robots ici très bientôt. Oh boy. OK. Tiens, on va... Ou est-ce que je voudrais activer le jaune pour peut-être avoir un vaisseau de plus? Non, je pense que ça ne vaut pas vraiment la peine pour l'instant. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui me donne... non? OK. On va attendre. Je crois. Oh, puis non. On va y aller au moins. Je vais prendre la carte bleue ici. Non, pas la carte bleue, pardon. La carte verte, je vais la placer ici. Puis, je crois que je vais pliger encore une fois deux cartes vertes. Puis, pour en garder une des deux, donc ici, je peux échanger des cartes rouges pour trois points, deux cartes rouges pour trois points, ou ici, un vaisseau et une carte rouge pour trois points. Pas un vaisseau, pardon, un robot. Peu importe. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais prendre celle-ci. L'autre est discartée. et puis ici, je peux prendre un de mes robots, donc je vais l'ajouter dans la salle de robots. OK, maintenant, je peux choisir un dé, puis je vais prendre mon 1, je vais l'envoyer ici pour aller enlever une des cartes. Puis, je vais enlever celle-ci, tiens. Donc, maintenant, j'ai une carte rouge aussi que je vais pouvoir utiliser pour activer mes tuiles. Maintenant, ça revient à Rex, puis lui, on avait dit qu'il allait prendre son zéro, le mettre ici, on pousse lui, puis, tu vois, quand j'étais ici, j'aurais peut-être pas dû le prendre d'ici si j'aurais vu qu'est-ce que Rex était en train de faire, mais bon, je ne m'en suis pas rendu compte. Puis, il a pris avantage du fait que j'ai enlevé la carte rouge. Donc, tant mieux pour lui. Puis, ensuite, donc, on doit choisir une de ses cartes vertes, mais, il y en a seulement une. Donc, on va placer la verte ici. Il va prendre un de ses petits robots, puis le placer ici. OK. Donc, une carte verte pour Rex. Maintenant, ça revient à mon tour. Puis, ce que je voudrais activer, je vais quand même essayer d'acheter un dé. Je ne ferai pas la séquence B tout de suite. puis, si je prends un 2, par exemple, le 2 ici, je pourrais peut-être l'envoyer sur ma carte de mission ici. Ça me donnerait une ressource, puis un robot, deux fois. Bon, on va faire ça. Tiens, je vais acheter, puisque j'ai l'achète du choix actif, il va ici. le 2 va aller sur la carte. Je vais avoir donc, deux ressources et puis, deux de mes robots. OK. Donc, le dé s'en va ici. Maintenant, ça revient haut. Je pige une carte. Puis là, maintenant, par contre, je suis rendu à 7 cartes. Donc, je dois dans 10 cartes et 1. J'ai 3... 3 jaunes et 3 bleus. Tiens, je n'ai pas l'intention vraiment d'enlever sur les make-up rouges. Donc, je vais enlever celle-ci. Je vais garder le reste. OK. Maintenant, ça revient à Rex. Qu'est-ce que Rex pourrait bien faire? Je crois qu'il reste des dés, donc ça va être parfait pour lui d'aller acheter... Oh! Ah non! Il ne reste plus de ressources. Puis, il coûte 2 dés. Oh! Oh! J'ai encore oublié encore une fois. d'ajouter des tuiles. Je crois que... J'espère que je ne me trompe pas, mais celle-ci aurait dû être ajoutée. Ensuite, je crois que celle-ci aurait dû être ajoutée. Encore une fois, je ne suis pas certain, mais bon. Je vais l'écrire dans les commentaires ou juste en bas de la vidéo pour voir si je me suis trompé. puis là, il y a des tuiles qui ont accès avec seulement un. Donc, il va prendre son 1, il va venir ici. Encore une fois, à cause de ça, on doit prendre un petit cube puis l'endommager 1 dés. puis il va acheter le choix en détroit ici. Il y a déjà 3 verts. Je pense que ça ne vaut pas vraiment la peine encore de prendre un vert. Tiens, on va y aller avec le bleu. Donc, pour le 1, on va y aller avec le bleu puis on va le mettre ici. puis là, il va prendre sa carte. Mais là, je pense qu'il est rendu avec cette carte. Oui. Donc, il va falloir qu'il s'en déverse d'une ou à moins qu'il aurait voulu activer quelque chose. Tiens, on va dire qu'il a voulu activer cette carte ici. Donc, celle-ci n'était pas encore là. Puis, il va prendre une ressource. Ouh, puis maintenant, il peut prendre une autre source. Il aurait pu prendre le dé... C'est pas grave. Il va le garder pour plus tard. Maintenant, il y en a un total de 6. Sources est correct. Ça revient à mon tour. Puis, je pourrais acheter celle-ci. Donc, au lieu de faire la séquence B, je vais prendre ceci. Donc, une ressource pour acheter le dé qui est ici. Puis, est-ce que je veux... Premièrement, est-ce que je veux prendre une de mes cartes? J'en ai 6. Tiens, on va prendre celle-ci et on va activer la partie ici. Donc, un cube. Puis, on va prendre encore un cube. Tiens. Puis, avec le 2, est-ce que je veux venir ici acheter d'autres tuiles ou je voudrais aller faire une mission. Je pourrais me déplacer de 2. Je suis 1, 2. Voyons voir dans mes cartes jaunes qu'est-ce que j'ai. Donc, celle-ci, quand elle sort, donne 3 points. Ici, ça peut me donner un vaisseau puis un point, un vaisseau puis une ressource. Les ressources, j'en ai déjà beaucoup. Je n'ai pas vraiment besoin. Les points, ça peut être intéressant par contre. Quand elle va sortir, ça va me donner 3 points. Tiens, on va y aller avec ça. Donc, 2, je vais me déplacer juste de 1. Par contre, je vais placer la carte ici. Je n'oublierai pas. Une petite tuile jaune qu'on déplace. et je prends un de mes petits robots. Comme ceci. Et voilà. Donc, maintenant, je peux prendre une carte jaune. Puis, heureusement pour Rex, donc, il doit faire la séquence B. Il doit en prendre 2. Puis, il y a 2 des jaunes. Donc, il n'est pas obligé de prendre ceux qui sont endommagés. Donc, il a été chanceux. On brasse les dés. Puis, tous les dés vont pouvoir aller dans le compartiment de Rex. Puis, encore une fois, s'il veut, il peut payer une ressource pour en réserver une. Mais je pense que ça ne vaut pas la peine pour l'instant. Il y a seulement une ressource. Il ne veut pas la dépenser tout de suite. Donc, les cartes ici sortent. Donc, Rex avait possession de celle-ci. Son robot retourne ici. Maintenant, puisque il y avait c'était à lui, il y a 3 de ses robots qui vont venir ici. Puis, le 3 points puisqu'il n'y avait aucun vaisseau ici. Personne n'y a 3 points. Ensuite, on a la carte ici aussi qui va sortir. Par contre, celle-ci n'a aucun effet. lorsqu'elle sort. Donc, elle est tout simplement enlevée. Puis, mon petit robot est enlevé aussi. Maintenant, on tourne la tuile puis on descend. Puis, on avance de 1. OK. Donc, ça revient à Rex. Puis, Rex va essayer d'aller mettre sa carte le plus vite possible. Maintenant, celle-ci. Donc, il va descendre de 1. quand je suis venu ici, moi, tantôt, j'ai oublié de faire un symbole ici, rouge. Donc, je dois rajouter une, donc 6. Puis, mettre un petit cube ici. Ici, quand je suis venu ici, je dois faire l'effet de la carte. Puis, ce que ça dit, ça, c'est que je dois mettre un cube rouge sur la prochaine action. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, j'aurais mis un petit cube ici. Quand j'ai placé mon dé, là. OK. Je pense qu'on est correct, là. Donc, Rex va prendre, il a besoin de se déplacer juste de 1. Il va prendre son 1, venir ici, même chose. Encore une fois, il va prendre, il va faire ce que sur la carte. donc, placer un petit cube ici. Puis, il va pouvoir prendre sa carte jaune, l'ajouter ici, prendre un de ses robots, puis la mettre sur la carte. Puis, puisque je veux un dé jaune, il va pouvoir prendre une carte jaune. Puis, ça revient à mon tour. Oh, Rex, par contre, quand il a fait sa séquence B, on doit enlever les petits cubes, enlever les cartes, comme ceci. Maintenant, est-ce que je veux acheter ses dés au lieu de faire la séquence B? Je crois que je vais acheter son dé jaune. Donc, pour une ressource, puis je la donne à Rex, puisque c'est son dé, je vais la placer ici. Par contre, ça ici, le joueur fictif, on n'a plus besoin, puisqu'il n'y a plus de dés. Par contre, je dois l'enlever, puis le descendre à 2, vu qu'on a 2 petits cubes, donc je dois le descendre de 1, puis je dois placer un petit cube rouge sur un DD, puis c'est tout. Puis là, je peux acheter une tuile. Est-ce que je vais commencer à acheter des tuiles récompenses tout de suite? Je crois qu'on va commencer à acheter des tuiles récompenses. Tiens. Donc, j'ai quand même 2, 2 vertes, puis 2 bleues. Donc, ces 2-là seraient intéressantes. J'ai seulement une jaune pour l'instant, donc ceux-ci, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux, donc 2 points pour chaque tuile jaune. Donc, on va prendre, tiens, on va prendre la verte, puis je vais la placer ici, puisque je dois soit l'entrée de ce côté ou comme ceci. Donc, c'est sûr que certains qui vont aller ici. OK, donc j'ai pris le jaune, donc je vais prendre une carte jaune. Encore une fois, je suis rendu à... Ah non, je suis juste à 6, ça, je suis correct. Maintenant, ça revient à Rex. On tasse le dé, puis voici ce qu'il va faire. Donc, il va prendre son dé, puis il va payer une ressource. Ah non, pardon, pas une ressource, mais un cube, de débris pour pouvoir changer la face du dé. Donc, le 1 va devenir un 3. Puis le 3, il va l'utiliser pour venir ici. Donc, il peut enlever jusqu'à 3 cubes. Il va enlever les 2 ici et celui-là ici. Ou... Parce que s'il enlève ici, il sait que je t'avais de faire la séquence B, je vais être obligé de prendre les dés. Marmarc, il y en a déjà un ici que je vais pouvoir prendre de toute façon. Puis lui, il doit en prendre deux, donc il est plus à risque que moi d'être obligé d'obtenir les dés avec les petits cubes endommagés. Puis si on est obligé de prendre un cube endommagé, on perd un point. Donc, on va le prendre d'ici, tiens, pour essayer de se laisser une chance pour Rex pour s'assurer qu'il ne soit pas obligé de prendre un dé avec un cube. Donc, maintenant, il peut prendre les trois puis il peut les placer directement sur ses tuiles. Donc, Rex va utiliser un ici pour se déplacer parce que si je fais la séquence B, il va perdre son vaisseau. Donc, il peut se déplacer de deux, donc un, deux. Tiens, on va aller ici. Ensuite, il en reste encore deux. Puis, on va prendre celui-ci. on va pouvoir rajouter encore une fois un petit robot au milieu. Puis, le dernier, on va le mettre ici pour avoir une ressource. OK. Donc, il a pris une carte bleue. Un des bleus, donc on va prendre une carte bleue. Puis, encore une fois, il est au-dessus du nombre de cartes. Rex, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de cartes jaunes qui sont placées en tour, donc sur son plateau à lui. Il n'y a pas de cartes. Oh, une petite erreur. Les cartes tantôt qui ont été sorties, je crois que j'en avais, je ne suis pas certain, mais admettons que j'avais une bleue puis une verte, ils vont en tour, comme ceci. Rex, même chose. Donc, on les met en tour de son plateau à lui, ici. Puis, à la fin de la partie, au lieu d'avoir un maximum de 4 points pour la tuile, on peut avoir plus 2 pour chaque carte. Donc, ici, je pourrais avoir un maximum de 6 points au lieu de 4 points avec cette tuile si je réussis à l'envoyer ici. Donc, désolé, j'ai complètement oublié ceci. Donc, Rex, je ne pense pas qu'il y avait de jaune encore, donc ça ne vaut pas la peine pour ça. On va dire que je pense que c'était la bleue qui avait sorti. Encore une fois, je ne suis pas certain, mais, ouais. En tout cas, vous comprenez l'idée. Fait qu'on va prendre celle-ci, puis on va l'enlever du jeu. Puis, ça reviendra à mon tour, mais je pense que vous avez quand même une bonne idée à quoi le jeu ressemble. Puis, mais je pense que je vais m'arrêter ici. Vous avez quand même une bonne idée à quoi le jeu ressemble. Puis, on continue jusqu'à temps que la tuile ici sorte du plateau. Une fois que la tuile sorte du plateau, on va pouvoir ajouter la planète ici. Puis, aussitôt que on va arriver sur la planète, la partie va être terminée. Ou si on finit par avoir à manquer de cartes rouges dans le paquet ici, la partie va être terminée aussi. Puis, à la fin, on va compter les points, donc les points qu'on a réussi à accumuler ici durant la partie et puis les points des tuiles. Tout dépendant si on a atteint la planète ou non. Si on l'a atteint, on va pouvoir aussi calculer un point pour chaque combinaison de ressources, de vaisseaux et de robots qui nous restent au centre. Donc, voilà, c'était une partie avec quelques petites erreurs, mais je vais les avoir écrites dans la vidéo. Puis, merci beaucoup d'avoir regardé et c'était Black Angels. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.